Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 9ème session de ce Road to 2500. Je suis actuellement en 2478, il me manque 22 hellos pour aller chercher les 2500. L'objectif pour cette session c'est de se rapprocher un maximum des 2500 et pouvoir les terminer pour la 10ème session. Mais juste avant je commence à jouer. Hier, il y avait un marathon sur l'Itchess. Et comme chaque marathon, d'ailleurs je vous le dis comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez venir aussi, à tous les marathons de l'Itchess, donc ça a lieu 4 fois par an, c'est environ à toutes les vacances scolaires, ah non, c'est en décembre, avril, juillet, octobre, je crois que c'est ça. Il y en a 4 par an et à chaque fois avec le staff de mon serveur Discord, on fait le marathon à plusieurs et donc on se relaie sur 24 heures pour pouvoir jouer ces 24 heures de marathon ensemble. on va en vocal et donc d'ailleurs il y a plein de gens qui ne jouent pas forcément mais qui viennent regarder les parties. Donc si ça vous intéresse, pour les prochaines fois, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Et donc voilà, je vous montre un peu le classement. On a fini 37ème sur 24 192. Notre record c'était 37ème. Donc on a réussi à égaliser notre record. On a joué 472 parties. D'ailleurs on a terminé en battant Eric Rossen. Eric Rossen, vous connaissez sûrement, un très fort maître. Avec une opposition moyenne à 2500. Donc ça veut dire que pendant 24 heures, on a joué une opposition moyenne à 2500. Donc le niveau était exceptionnel. C'était très très dur de tenir. Et on a réussi à faire un beau résultat. Du coup voilà, c'est juste pour vous dire tout ça. Et pour la prochaine fois, si vous voulez venir sur le serveur Discord, en vogue, ce sera avec plaisir. Et donc voilà, on va dire qu'on part sur les parties. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettre un petit commentaire en fin de vidéo. Et on va partir pour la première. Ok c'est parti. On joue contre un Suédois 23-81. Il nous joue l'anglaise. Ok. On n'a jamais eu l'anglais je crois dans cette série. Pour l'instant on va développer les pièces. On va prendre le centre. Mettre les deux pions au centre. Développer les pièces derrière. Et ça va faire un bon petit truc. Ok alors D4. Prise, cavalier prend. On va plutôt jouer E4. On va plutôt jouer E4 sur carré D2. Il perd le pion d'ailleurs au passage. Et là on va jouer maintenant D5. Menace peut-être des idées aussi d'enfermement du cavalier. Sur FG2 le cavalier n'a plus de casse par exemple. Mais après je pense qu'il va peut-être jouer FH3. Pour jouer là-dessus. Ça peut être une idée de son côté. Peut-être Dame B3 aussi pour essayer de jouer un peu sur ce cavalier. En cas de victoire c'est plus 6 contre lui. En cas de match nul c'est moins 2. Et en cas de défaite c'est moins 10. Alors. On va jouer un... Fou 7 je vais me prendre du Dame H5. G6, cavalier prend G6. Ouais. Attention à ça. Attention à ces petites histoires qui peuvent... Vite... Partir en cacahuètes. On va jouer un petit G6. Un petit G6. Ça permet vraiment de contrôler la structure. De... Créer un potentiel... Un potentiel franqueto pour le fou. Et maintenant par contre sur FG2 j'ai vraiment fou là. Alors sur ça il y a Dame 3 mais j'ai peut-être cavalier B4. Ouais. Ah non il y a Dame B5. J'ai C6. Ah il revient. Alors fou 6. Prise. Au pire on met l'autre. Cavalier D B4. Et là ça va. Fou 6 s'il prend là d'abord. Ok on fait prise prise tour B8. Et donc s'il prend on met l'autre cavalier. Ouais donc fou E6. Sur Dame prend cavalier D B4. Alors on est bien sûr de ça. Il n'a pas fou B5. Fou B5. On fera fou D7. On fera fou D7. Ah ouais non putain. Ça. Ça. Ça peut être chiant en effet. J'ai oublié ça. Du coup si on met l'autre. Fou échec. Ouais c'est encore pire fou échec. On va mettre celui-là. Et sur fou B5. Il faut trouver quelque chose. Je peux pas bouger ma Dame sinon je perds la tour. Et il a le coup. Fou D7. Surprise. Cavalier prend. Mais surtout qu'il y a peut-être A6 en fait. Peut-être A6 qui m'embête. Euh A3. A3 pardon. Donc il met la Cavalier C2. Et quand il prendra. On fera prise prise et Roi F7. Ça peut aller. Et bien sûr sur D5 il y a Cavalier E5. Et sur fou prend. On fait Roi prend. Même moi je suis pas convaincu. Euh ouais. Et après on fera Roi C8. Il y a quand même beaucoup de casse faible de son côté. Si il joue D5. Donc malgré le fait que j'ai un pion de moins et le Roi assez faible. Ça va jouer aussi. Je menace Cavalier C2 déjà. Faut qu'il le part. Parce que s'il fait prise. Mais attends mais d'ailleurs. Ah mais j'ai oublié le fou il défend le Cavalier. Surprise j'ai juste fou prend il n'a plus de Dame. En fait j'ai zappé avec le fou défendé le Cavalier. Bon c'est la première partie de la journée. Ok là je suis bien du coup. Ça peut pas prendre. Ça peut pas prendre je suis vraiment très très bien. Je menace Tour B8. Bon je suis passé de. Ah j'ai un pion de moins. J'ai le Roi faible. On va jouer sur les compensations. Sur les pions. Ah en fait je pense que la partie est peut-être terminée. Mais bon. Quand je laisse le pion B7 ça se sent de toute façon que. Même si je récupère pas le pion. Voilà il abandonne. Il va avoir des soucis. Il s'est quand même pris 11 coups. Sans que je le fasse exprès. Ça c'est fort. Ok. On a fait une belle partie. 94.6. Sans vraiment trop le faire exprès. Mais bon. De toute façon ça se voit. Quand tu fais. Quand tu laisses le pion B7. C'est pas forcément pour le récupérer le pion. C'est juste pour jouer les compensations. Ok. Il aime pas mon G6. C'est ma seule erreur de la partie. Il veut que je joue avec fou E6. J'y réfléchis. Mais je me suis dit qu'en fait. Je vais laisser trop rapidement ce pion B7 faible. Avec aussi des problèmes de ce côté là. Et je voulais pas être submergé par deux potentiels problèmes. Mais ok ouais. Il n'y a pas grand chose. Ok. Mais bon. On passe de moins 0.60 à moins 0.20. C'est pas non plus une grosse erreur. Donc là je trouve bien les coups. Ok. Il fallait jouer quoi ici pour lui ? Il fallait revenir avec la dame. Cavalier C2. Roi D1. Cavalier B4. Là j'allais sûrement faire fou D7. Il est obligé de faire dame E2. Là j'ai cavalier D3. Il doit faire roi D1. Bon voilà. Vous voyez. Là par exemple c'est un des cas de figure. On récupère pas le pion. Mais on est quand même très très bien. Donc voilà. Quand je donne ce pion. Il n'y a pas trop besoin de forcément de calculer. Tu sais très bien que si tu donnes ce pion. Tu vas gagner 1. 2. 3. Voir. Tu vas gagner 3 ou 4 temps de développement. Donc bien sûr ça va jouer. Donc en plus si tu récupères du matériel. C'est. Mais même sans récupérer du matériel. Gagner 3 ou 4 temps de développement. Ça suffit. Donc là il abandonne. Donc on parlait de D5. On avait dit. Ah j'avais dit cavalier E5. Enfin du coup. Du coup maintenant il est tour B8. Du coup maintenant il est tour B8. Et ça c'était peut-être la meilleure variante pour lui. Parce que si il prend là. Je vais récupérer le fou. Derrière cavalier C2. Et peut-être des histoires. Donc ouais. Roi E7. Petit roc. Et après c'est une partie. On a quoi comme matériel ? On a dame contre fou cavalier pion. Avec l'impression que c'est la 7ème. Bon. Je peux déjà faire ça si je veux. Ce qui va me donner. Il aura tour. Tour cavalier. Contre dame. Mais bon voilà. C'est complètement gagnant. Du coup voilà pour cette première partie. On va passer à la 2ème. Allez c'est parti. On joue contre un brésilien. Roberto. Jairzinho. Il nous joue D4. On va lui jouer cavalier F6. Et on va voir comment ça se passe. Ok allez pourquoi pas une petite Benoni. C'est vrai que voilà. Parfait. Dans la série ils sont très peu rentrés dans la Benoni. Mes adversaires. Donc c'est cool d'en avoir une quand même. Avant la fin de la série. Qui va pas tarder à se terminer. Il manque que 16 Elo. En vrai c'est possible qu'on la termine aujourd'hui. Mais bon faut faire un perfect. 3 victoires. Donc c'est pas facile. Ok cavalier D7. Bon ça c'est théorique. C'est théorique. Ici on met pas le fou. Sinon il y a du E5 qui va partir. Et après c'est le bordel. Ok petit roc. Ici cavalier F6. Là dessus c'est fou G4 sur petit roc. Ok bien joué. Je crois que j'ai B5 ici. Sur cavalier prend. Il y a cavalier prend. Prise. Et Dame A5. Ça existe ça ou pas ? Donc ça. Ça. Ça existe. Ok B5. S'il fait fou prend. J'ai cavalier prend. Cavalier prend. Et Dame A5. Il revient en C3. Je fais fou prend C3. Puis on prend et je récupère la pièce. Derrière le roi est déroqué. Et donc j'ai matériel égal plus un roi. Enfin plus un roi qui est bloqué au centre. Et s'il fait plutôt cavalier prend. Euh pardon. S'il fait plutôt cavalier prend oui. Là j'avais cavalier prend. Et tour 8. Avec le clouage. Donc voilà. Donc il est obligé de me laisser pousser. Maintenant je vais jouer C4. Faire reculer le fou. Suivi de B4. Pour faire reculer le cavalier. Je vais peut-être jouer cavalier A4. Mais ok. Il s'enferme un peu. Maintenant je vais Dame B6. Gagner un temps sur le roi. Il est obligé de bouger. Ensuite on va faire tour E8. On gagne un temps sur ce pion qui est attaqué. Mais je pense que E5 est un bon cours. Je pense que E5 c'est le moment. De jouer pour lui. D'ailleurs je pense que c'est ce qu'il calcule. Parce qu'en fait il n'y a pas trop de choix en fait. E5. Moi je vais où sur E5 ? Est-ce que je prends ou est-ce que je ne prends pas ? Alors que maintenant j'ai fou B7. Donc maintenant il ne peut plus jouer E5. Sinon il perd ce pion. Cavalier 3 erreurs. Plutôt grosse comme erreur. Hop. Cavalier D7. On va venir mettre le cavalier en C5. Ah quoi que. Moi aussi. Cavalier C5. Derrière on va pouvoir se déclouer. Et menace espion. Oh on a une bonne position. On a une bonne position. Alors comment on peut continuer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il peut y avoir quoi comme plan ? Premier plan. Bouger la dame et essayer de récupérer espion. S'il le pousse il perd ça. Ok il défend son pion. Et il garde le clouage. Ok pourquoi pas. On va donc jouer Dame B5. On se décloue. S'il pousse il perd ce pion. Niveau temps on est plutôt correct des deux côtés. D'ailleurs en cas de victoire c'est plus de 6 points élo. En cas de match nul moins 2. Et en cas de défaite moins 10. Donc si on gagne on est déjà 24,90. Ok il prend son temps. C'est vrai qu'en fait c'est pas facile de jouer cette position. Parce que si tu joues F5 tu perds ce pion. Si tu joues F5 tu vas te créer plein de faiblesses. Si tu fais rien. Derrière les noirs ils vont pouvoir jouer l'Aile dame. Donc voilà. A4 ça peut être un bon coup pour contre-attaquer. Parce que si je prends derrière il y aura peut-être des histoires avec F4 qui vont partir. Avec des clous H. Si il prend le cavalier d'abord. Donc je ne vais pas prendre. Je vais le laisser avec ce pion ici. Je vais jouer dame A5. L'idée en fait c'est voilà. Il s'est vraiment créé une faiblesse un peu tout seul. Et maintenant j'ai un 2 contre 1. Qui va peut-être me créer un pion passé. J'ai aussi peut-être des clous H. Qui peuvent partir. Voilà bon c'est plutôt pas mal cette position. Niveau temps. Ça reste correct des deux côtés. Une 25 contre une 50. Ok. Take take. E5. Ok. Je ne m'y attendais pas forcément parce que je me suis dit. Il n'allait pas donner son fou de case noire aussi facilement. Finalement si. Est-ce que c'est bien ? On ne sait pas. Fou G7. Si il pousse avec un pion. Si il prend. Je récupère ça au pire des cas. Ok. Fou G7 tout simplement. Franchement elle n'est pas dégueu la pose. Là on dirait qu'on est mal parce que ok. Il y a des pions avancés. Mais ok. Ils font. Ils font peur. Il n'y a personne ces pions. Alors. Maintenant il faut que j'arrive. A tricoter un peu. Comment je mets un cavalier en B3 sans l'échanger. Si je veux je peux jouer B3 avec cavalier prend. Mais ce n'est pas le. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif déjà. D'ailleurs il s'est cloué un peu une pièce tout seul ici. Il va peut-être le regretter. Cavalier B3. Prise-pris. J'attaque ça. Il faut qu'il le défende. Il fait donc tour D1. Et je récupère ça. Donc il fait plutôt tour E1. Là je viens faire tour D8. Peut-être tour D8 direct en fait. D'abord tour. Ah non il y a Dame prend C4. Ok cavalier B3. En plus ça me permet de recharger son fou. Donc maintenant j'ai la paire de fous qui va s'activer sur les grandes diagonales. Il ne peut bouger aucun pion sinon il se prend des clouages de partout. Maintenant je vais jouer tour D8 et je vais lui mettre la pression sur ça. Qui est déjà en l'air d'ailleurs. Il faut qu'il le défende. Parce que bon se dire si je perds ça je récupère ça. Non c'est une mauvaise idée. On ne donne pas un pion du centre contre un pion doublé sur un côté. Donc si je prends là. Ici en fait on n'est pas là pour ramasser forcément les pions. On est là pour activer les pièces. Surtout que sur Dame prend je pense qu'il y a peut-être du tour 1. Donc on va jouer tour D8. Il est toujours cloué. Il ne peut rien faire. Et maintenant on menace prise et tout reprend. Ce pion là on pourra le récupérer quand on veut. C'est une grosse faiblesse. Alors que ce pion D5 si on le récupère. Toute sa position tombe. Les pions B4, B3. Ils ont l'air faible parce qu'ils sont doublés. Mais ils permettent surtout d'avoir quasiment deux pions. Enfin des pions à deux cases de fer dame. Si j'arrive à récupérer celui-là. Donc ça m'aide. Ok on prend ça. Il va faire cavalier prend. Ah il fait D6. Ambitieux. On va récupérer ça. Menace pion prend. S'il fait un coup intermédiaire. Donc pas de choix. Il faut qu'il prenne ce pion. Ou alors qu'il prenne la tour d'abord sur échec. On s'en fout. Il peut aussi. Ouais ok. Mais maintenant. On va venir faire prise une fois. Cavalier prend je pense que c'est le bon coup. Parce que sur tour prend j'ai fou prend. Fou prend F3. Dame prend. Il perd ce pion. Ah quoi que. Il perd ce pion. Il perd ce pion. Non il ne le perd pas. Parce que derrière il a Dame à 8. Et Thoreau à 8. Donc il peut faire Dame prend. Ok. Il a raté ça. Heureusement pour moi. Et donc là. On va faire Dame prend à 4. Il ne peut pas pousser. J'ai deux pions de plus. Peut-être un troisième. On va sécuriser avec Dame C6. Ça me permet de revenir défendre sur ce pion. Et de menacer Dame C2 aussi. Hop Dame. Ah non il y a tour D2. Ok on va faire fou prend ici déjà. Sur Cavalier F6. J'ai prise prise. Dame C2. Est-ce que je ramasse la tour ou pas ? C'est une grande question. Non je ne peux pas ramasser la tour. Je vais perdre la partie si je ramasse la tour. Il ramasse la mienne. C'est chaud. Il veut me mater lui aussi. Ça c'est pas sympa. Oh putain. Oh j'ai misclic. J'étais en panique. J'ai vu 0 seconde à ma pendule. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi je ne suis pas tombé. J'ai vu 2 0 0. Je me suis dit ah bah je suis tombé en fait. Parce qu'en fait au coup d'avant du coup j'étais à 0 0 ça veut dire. C'est bizarre. Mais je suis dégoûté. Là je suis complètement gagnant. Je suis à plus. Là je misclic. Je voulais jouer Dame F8. Je suis à plus suite. Plus suite. Aïe aïe aïe. Ah c'est trop dommage. C'est trop dommage parce que lui je l'ai maîtrisé toute la game. Quasiment. Je fais 4 erreurs. Une gaffe. Il y en a beaucoup à la fin je pense des erreurs surtout. L'ouverture je maîtrise. J'ai bien maîtrisé l'ouverture. Dame B6 il n'aime pas trop l'idée. Ok. Il voulait jouer avec A5 plutôt. Tour E8. Ok. Sur Dame B6 il veut jouer quoi ? Voilà c'est ce qu'on a dit en fait. Il y a des problèmes avec E5. Et du coup Caval G3 c'est une erreur. Ok c'est ce qu'on a dit. Donc ça on l'a compris. Parfait. Pareil on a compris que A4 c'était une erreur. Donc ça c'est cool. On a compris que pour M6 c'était une erreur. Il y a toutes les erreurs on l'a dit. Donc ça c'est plutôt cool. Ok. Alors là il fallait jouer avec quoi ? Il fallait jouer avec Pion prend. Et sur Pion prend. Tour A D8. Sur D6. Il vous prend F3. Prise et Cavalier E6. Il ne fallait pas avoir peur de donner ça. Parce qu'on récupérerait ça. Ok. Bon je n'ai pas vu tout ce sort de coup là. Dommage. Dame CK donc là il me laisse ça. On a dit. Donc ça c'était plutôt cool. Là je fais le bon ordre de coup. Ouais ok. Là il fallait récupérer B2. Parce que si je ramasse ça. Je me prends tour E7. Menace mate. Seul coup pour défendre. Et D7. Dame A5. Tour E8. Dame D5. Et promotion dame. Et je suis obligé de rentrer là dedans. Ok ouais. J'ai raté cette idée là. Heureusement lui aussi il l'a raté. Et là boum tranquillement. J'ai les idées. Je ramasse un peu tout ce que je peux ramasser. Là donc j'ai dit que ça c'était perdant. C'était pas du tout perdant. C'était complètement gagnant. Je suis dégoûté. Comment je la gagne ça ? Ah mais oui j'ai aussi ça. Je reviens. Et B2. Aïe aïe. En fait ouais. Tu me mets 10 secondes de plus. Franchement ça je le trouve facilement. Comme tu me mets 10 secondes de plus. Ici je misclic pas Dame E8. Je fais Dame F8 et je la gagne. C'est dommage cette partie. Il m'a jamais mis en danger en fait. Il y a juste un seul coup il était mieux de la partie. Et parce qu'il l'a pas trouvé c'était tour E7. Donc à part ça il a jamais été mieux de la partie quoi. C'est dommage. Dommage. Bon ça arrive. Faut bien que ça arrive. Et on va passer à la troisième partie. Allez c'est parti. Troisième partie. On a les blancs. On va jouer E4. On joue contre un français d'ailleurs. 23-26. Il nous joue C6. Alors on va prendre le centre. On va développer les pièces derrière. On prémove pas au cas où il joue un G6 ou un E5. Ce sont des sous-variantes. On va éviter les prémove. Alors normalement là c'est prise-prise. Soit F5 soit Kf6. Et là on va lui jouer une petite variante. Assez. Assez intéressante en blitz. Kf4. Fou C4. E6. C3. Ok. Kd7. Kh4. Ou Fou E7. Ou Fou D6. Mais Kh5 pardon. Allez c'est bien que c'est plus 5 élo. On sera à 79. Et derrière on irait à... On va essayer d'aller chercher une quatrième victoire. Pour se rapprocher des 25. Allez il faut absolument gagner les deux dernières là. Alors est-ce qu'il n'y a pas de sacrifice qui part ? Non. On va jouer Dame F3 ici. Menace. Cavalier prend. Dame prend. Dame prend. Pion prend. Et fou prend. Il l'a vu. On va jouer un petit fou E3 pour se développer. Ok. Position agréable. Niveau temps en plus j'ai pu... J'ai pu pas mal pre-move. Donc ça c'est pas mal. Comment je vais continuer ça ? Je peux aussi jouer avec cavalier prend. Cavalier prend. Tour H3. Et je joue après avec du cavalier H5. Tour G3. Il faut juste que j'arrive à déloger ce fou. Oula. Attends mais là il y a cavalier prend. Sur cavalier prend il faut prend H6. Sur pion prend il y a... Il y a Dame prend F6. Ok ça part. Pion de plus. Allez il faut bien rester concentré. Allez il faut absolument faire 3 victoires 1 défaite. Et comme ça même la défaite qu'on a faite. C'est une partie qu'on a parfaitement maîtrisée. C'est juste à la fin. Donc ça montre qu'en ce moment ça va. Surtout que le championnat de France il arrive. La vidéo elle sort aujourd'hui. Je la tourne le jour qu'elle sort. Le championnat de France c'est dans une semaine pile poil. Donc... Il faut commencer à bien jouer. Sinon ça ne va pas le faire. Ok fou D2. Prise. Prise pion prend ou fou prend ? Je ne sais pas. Ouais je dirais plutôt fou prend. Vraiment pour consolider par ici parce que sur pion prend j'ai l'impression que j'ai trop de faiblesses. On va jouer H5 ici. Menace H6. Toujours avec ce Cavalier qui ne sera pas défendu. C'est vraiment le thème un peu de la partie. Je l'ai menacé il l'a paré une première fois. Je l'ai remenacé il ne l'a pas vu. Et là on va le remenacer une troisième fois. Mais différemment. Ok il veut prendre ma paire de fous. Est-ce qu'on lui laisse ? On lui laisse parce que s'il prend il nous enlève notre mauvais fou. On ne va pas se plaindre. Moi je ne me plains pas moi. Moi je le laisse. Pas de problème. Et s'il fait Cavalier F4 pour venir en D3. Cavalier F4 je fais Dame G4 peut-être. Et puis on prend en fait. Parce que sur Cavalier D3 je fais juste Roi D2. Ouais et puis on prend. Il est raide là. Je ne suis pas fou hein. Ah attends. Prise Cavalier D3. Roi D2 il y a fou F4. Plutôt Roi D1 du coup. Roi D1 et là il n'y a plus rien par contre. Ça sent bon. Ça sent bon ça sent bon. J'attaque la tour. Sur Roi prend il va se prendre du Dame G4 et du Tour prend H7. Et du D2 a découvert. Bref. Il y a tout qui part. S'il fait Cavalier D3 on fait Roi D1. Là j'ai deux pions de plus. Si il bouge juste la tour pour pas que son Roi soit faible. Et il se cache derrière mon propre pion. Voilà. Parfait. Il joue le coup pour que je puisse montrer qu'est-ce qui va se passer. Bah tout simplement ici. Je pense que je vais avoir du Tour prend H7. Il faut juste que je calcule. Dame H5 le problème c'est qu'il y a Cavalier prend F2. Ah Cavalier H5 peut-être. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Finito. S'il ne fait rien je mets Cavalier F6. Ah il le part. Bon. Est-ce que ça me dérange qu'il enlève la menace ? Un peu mais pas trop. Un peu quand même si. Cavalier F4. Au pire on vient tout échanger. On ne se casse pas la tête. Mais je pense que j'ai raté quelque chose. Ah ou Cavalier F6. On y va en F6. Allez c'est parti. Je défends toujours toutes les menaces. Il n'y a pas de Cavalier prend F2. Maintenant je pourrais faire Roi D2. Il n'y a plus de foutre case noire. Et qu'est-ce qu'il se passe sur Roi D2 ? Il se passe Tour prend H7. Roi prend. Tour H1. Roi G8. Et Tour H8 mat. C'est peut-être une petite idée là qui va partir. Deux pions de plus. Je pense qu'il faut qu'il essaye d'ouvrir un peu. Avec C4 peut-être. Avec C5 pardon. Mais peut-être que j'ai Tour H5. Qui va le clouer. Je suis vraiment bien. Belle troisième partie. Maîtrisée comme la première. Maîtrisée comme la deuxième. Qui malheureusement s'est mal terminée. Dommage qu'elle se soit mal terminée. Parce que là. Si j'avais gagné la dernière partie. Là je serais. Et bien sûr je termine bien celle-là. Je serais 2480. 2495. J'aurais déjà joué. Pour les 25 aujourd'hui. Dommage. Si je ramasse il a vu quoi ? Parce que moi j'ai rien vu. Je comprends pas. Moi souvent quand je comprends pas je ramasse. Mais. Bon on va essayer. On va comprendre. Il va nous montrer s'il y a quelque chose. Cavalier prend B2. Ça m'a pas l'air d'être ça. Ça m'a l'air. Bon. S'il a donné la tour pour faire Cavalier prend B2. C'est pas trop ça quoi. Ok. Maintenant on peut jouer. Roi D2. Ou pas. Tour prend d'abord. Tour prend. Roi prend et forcer. Et ça. Ouais. C'est mieux dans cet endroit là. Et là. C'est quoi la meilleure case sans échec ? C'est D2. Et là. Tac. Et tac. Ce qui peut le parer. Je ne pense pas. Je ne vois pas en tout cas. Maîtriser celle là. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Sur un plan atypique en plus. Ah ok. C'est vrai que je l'ai pas vu Cavalier prend. Mais ok. J'ai juste une pièce de plus en fait. F4. Dame G3. Tour H1. Ça va le mater quand même. On ne va pas le laisser s'enfuir. Ça va faire une belle victoire. Sur Roi là c'est ma direct d'ailleurs. Là aussi c'est ma direct. Check et check. Celle là elle est belle. Celle là elle est belle. Je pense que l'ordi va valider ce que je viens de dire. Non en fait même pas. Il valide pas. 82.5 c'est tout. Deux erreurs. Pourtant j'ai fait que deux erreurs. Ouais. 2005. Ok. Bon. On va analyser. J'ai jamais été mon bien de la partie encore une fois. Donc ça c'est vraiment très très cool. Ça je connais. Ça l'ordi met un peu moins bien. Mais en pratique c'est chiant à jouer pour les noirs. Ouais. Et donc là ok d'un à cinq. Il se prend ça. Ok. Il aime pas fou des deux. Il voulait que je jouais avec quoi ? Il voulait que je jouais avec petit roc. Prise prise. Et sur fou prend. D'un prend. En fait c'est vrai que je pouvais jouer comme ça. Mais moi je voulais pas roquer parce que sinon ma tour elle servait plus à rien sur la colonne. Et comme on l'a vu elle a servi dans la partie. Donc je voulais absolument la laisser là. Pour pousser le pion H. Ouais c'est bien ce que j'ai fait. Ah j'ai raté tour prend. J'en étais sûr que j'ai raté un truc. Ouais. Tour prend. Et sur roi prend. Ok l'idée c'est de faire dame prend f7 et ensuite on va coulisser comme ça. Mais ça me paraissait un peu lent quand même cette histoire. C'est vrai que j'ai aussi ça comme plan. Ça et ça. Mais ouais ok j'avais cette histoire là. Là ok. Ça et tour prend. Roi D2. Et on va tranquillement le mater. Ok. Bon bah partie correcte. C'est une deuxième victoire en trois parties. On va aller faire la dernière. Objectif la gagnée. Allez à tout de suite. Ok c'est parti pour la dernière partie. On joue en suédois. 23-0-5. On a les noirs. On va jouer C5. En cas de victoire c'est que plus 4. On prend quand même les points. 23-0-5. Je l'ai jamais joué. Non. Jamais joué. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Comment j'ai joué ça ? Alors on va jouer avec D5. Prise prise prise. Cavalier F6. Cavalier C3. Cavalier prend. Cavalier prend. Dame prend. Et on va jouer avec fou D6 après. Voilà comme ça. Il n'y a pas de sacrifice qui marche. Non. Il n'y a pas de prise. Non. Donc là on peut jouer ça. On peut jouer Dame E7. Sur Roi F1 on est content. Et s'il revient on est content. Donc on est content. Cavalier C6. Foué F5. Peut-être que j'aurais dû jouer fou E6. Parce que là Touruelan c'est chiant. Il n'a pas la rêve de Touruelan. Tant mieux. Donc on va jouer un petit Dame C7. Fou E7 petit roc. Père de fou. Fou F6. Et ça y va. Allez. Je suis 24-83. Et on terminera les 2500. Lors de la dernière session. Qui aura lieu mercredi à 16h. D'ailleurs entre. Parce que mercredi je termine ça. Normalement. Si je fais bien 2500. Ce qui veut donc dire qu'après j'aurai 5 vidéos. Avant les analyses du chemin de France. Qui est dans une semaine. Donc si vous voulez avoir quelque chose en particulier. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est le moment. J'ai 5 vidéos à faire. J'ai peut-être des petites idées. Après si vous avez des trucs mieux à me proposer. N'hésitez pas. C'est chiant ça quand même. Moi je veux cavalier E5. Fou B5. J'ai pas cavalier E7 à cause du clouage. Ok ça va. Fou B5. Bon sur fou D7 il y a le clouage. On fait donc Roi F8. Sur Tour E. Ah il joue ça. Voilà j'ai tour D8 là. Ah j'ai pas tourné E8 putain. Je suis sûr qu'il l'a pas vu. Ça c'est hyper chiant. Quand tu te prends ça. Tu sais que ton adversaire il l'a pas vu. Ça lui tombe dessus. Il l'avait pas vu je pense que. Que je peux pas prendre. Parce que je me prends Tour E8 mat à la fin. Ça il l'avait pas vu au début. Maintenant il l'a vu. Il s'en est rendu compte maintenant. Ok on va jouer ça. Ok c'est légèrement chaud là. Voir très très chaud. Moi je Fou E6. Dame D6. Dame E7. Ça tient. Faut pas que je la perde celle là. Parce que là moins 12. Moins 12 c'est vraiment chaud là. Vraiment vraiment chaud. Dame D6. Dame E7. Ça va. Et s'il me fait genre Tour D1. Si là il fait Tour D1 et qu'il rentre là dedans. Franchement je suis content. Là je suis très content. Limite je vais être mieux en fait. Parce que je vais faire A6 B5 et tout reprend. Donc voilà il a compris. Mais là pareil. A6. X4. B5. Fou recule. Tour prend. Ou Dame prend. Ça va. Je tiens. Je survis. Fous C4. Tour prend. Et s'il prend Pion. Bah s'il prend j'envoie ça Dame. S'il vient là ça aussi. Pion de plus. Pion de plus. Pion de plus. En fait j'ai pas fait Dame prend. Parce que je le sentais pas. Je sentais Dame prend C5. Ça m'embêtait un peu. Allez j'ai quand même aussi 40 secondes d'avance niveau temps. Ça aussi bien sûr ça va jouer. Mais pour moi là. Je sais pas pour y réfléchir en fait. Pour moi il devait faire Dame C8. Ouais non peut-être pas. Non ok. Peut-être qu'il a raison Dame A5. Ouais il a raison Dame A5 ouais. Comment on continue ça ? Trop décidant. Faut que je me développe. Pas le choix. J'ai 6. Pas le choix parce que sinon je vais avoir un trop gros problème en finale. Voilà. Prise prise. Roi G7. Tour E8. Allez. Et si j'arrive à bien développer mes pièces comme ça. Là c'est bon. J'ai un pion de plus. Tout va bien. Mais tant que j'ai pas réussi à mettre mon roi et ma tour. Dans ce genre de setup. C'est compliqué. Parce que quand même pion isolé. Pion faible. Pion arriéré. Pour l'instant. C'est pas facile. Donc on va jouer ça. Là dessus on joue Tour D8. S'il fait tour prend il se fait mater. En fin de variante. Ok il l'a vu. On va jouer B5. Ouais B5 ça m'a l'air pas mal. Quoique. Tour L1. Prise. Prise. Ouais c'est bon. Il y a toujours le mat à la fin. Il n'y a plus le mat à la fin. Donc on est obligé de jouer Tour E8. Sur H5. Sur H5 on joue quoi ? On va se déclouer là peut-être déjà. Dame F6. Sur H6 on joue Roi F7. J'ai peur de prendre. Je sais pas. On verra. Si il le joue on réfléchit. S'il joue Tour F3. Ouais Tour F3 c'est chiant. Ouais donc on revient en E7. Et là il va jouer H6 je pense. Parce que là je peux plus me décaler. Si je viens là il va prendre la perpète je pense. Au pire on peut essayer. On essaye une fois. S'il prend la perpète on repart. Enfin s'il prend la perpète on change de coup je veux dire. Là on va changer de coup. Sur Tour G3 on change de coup. Faut juste en trouver un maintenant. Ok là il est en train de se dire. Oh mince il veut prendre la perpète. Alors que pas du tout. Donc ça lui fait encore plus réfléchir. J'ai très bien fait de faire ça. Et finalement il se dit ok. Bon c'est bon je prends la nulle. J'ai un pion de moins. Sauf que pas du tout. Il n'y aura pas de nulle. T'inquiète pas pour ça. E5. On défend avec la Tour. Toujours ses 40 secondes d'avance. Ça ça met vraiment bien ses 40 secondes d'avance. Il veut jouer F5. On va jouer E4. Là on joue G5. L'idée en fait ça va être de donner ça. Et faire 3 F6 à la fin. Parce qu'on va récupérer ça. C'est très très tendu. Mais. Ça m'a l'air d'être ok. Ok alors ça c'est plutôt une bonne idée. De sa part. Ouais. Très bonne idée de sa part. Il jouait pas très bien jusqu'à là. Ça c'est plutôt bien. Hum. Comment je joue ça ? Comment je joue ça ? Comment je joue ça ? Dame E5 ça marche pas. Dame F7. Enfin Dame F6 plutôt. Ah quoi que. Non plutôt Dame F7. Tour prend. Et on fait. Ah non non. Si je pars ça je suis bête. Donc Dame F6 ok. On va se déclouer. Prise prise. Tour prend. Tour D7. Je pense qu'il va jouer Dame E2. Ouais. Tour là. Pourquoi pas. Bon. Ça c'est encore mieux. Il a raison. Il a trop raison. F6. F6 j'ai Roi là. Il y aura pas Dame France. On il perd la tour. C'est chaud. C'est chaud. Il joue H6. Roi F7. Je me prends Dame H5. On va jouer Roi F8. Là il n'y a plus d'échecs ici. On va essayer d'aller faire des petits échecs par là aussi. Check. Roi H2. Dame C7. Roi H3. Tour H1. Roi G4. Tour H4. Et oui. Takti Fied. C'est pas encore fini. C'est très bien parti. Mais il faut quand même terminer proprement. Dame D3. De toute façon je peux prendre la tour. J'ai le pion passé. Putain. Je vais me prendre des tactiques moi. Je vais me prendre des tours là et mat. Si je faisais pas attention. Ok là dessus ça va. Là j'ai ça. Échec. Prise. Ok là c'est bon. Il faut juste faire attention parce que des fois ça peut vite tourner au vinaigre. Ça y'a ça. Je me laisse prendre. Impeccable. Pas de choix de donner le pion. Sonia perpète. Je suis clair en passant. Je joue. Pas précis du tout. On va faire échec ici. Échec ici. Putain. C'est... Oh. Je vois quoi là. J'arrête de faire n'importe quoi comme ça. Oh là. Faut prendre les pièces quand même. Ok. Bon. Pas hyper serein sur... Likey. Je pense qu'il avait marqué Lucky. Lucky. Un zéro. So bad. Max 22. Bon. Il a jamais tué de la partie. Bon. Ok. Bon c'est vrai que j'ai hyper mal joué de la partie. J'ai vraiment hyper mal joué. Ouais j'ai hyper mal joué même. Catastrophique cette partie. Mais bon la victoire est là c'est le principal. Mais ouais c'est sûr que... Le niveau était très moche. Heureusement que les... Les premières parties étaient plus belles. Ok franchement là je pensais que j'étais en perdant quasiment. Puis je m'en suis rendu compte que non. Là je pensais que j'étais en mieux. Finalement j'ai vu que... Ça pouvait vite tourner. Là il a raté quasiment un gain ici. Il a raté quoi ? Je sais pas ce qu'il a raté. Ah il a... Tour prend un 4. Ah oui. Tour prend un 4. Et si je fais dame prend un, il y a dame prend G5. Et quand je me décale il y aura mate. Donc sur tour prend je peux pas prendre le pion. Ok il a raté ça. Ouais. Joli. Ah joli ouais. Ouais là il était beaucoup mieux. Là il me laisse revenir. Et là ok. Ici il fallait faire je pense dame E5. Et la finale elle était... Égale. Léger avantage pour lui. Et là il se prend ça. Et là on va tranquillement... Terminer. Même si il est... Ouais je suis... B4 là c'était plus que moins 1. C'était chaud ici. Il fallait faire attention quand même. Mais ok. Ok ok bon. On termine 2483. Il va nous rester une session. C'est l'objectif de base. De faire 2400 à 2500. En 10 sessions de 4 parties. Donc 40 parties. Il me reste 17 points low. A aller chercher. On verra mercredi si j'y arrive. En attendant. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettre un petit commentaire en fin de vidéo. Bah maintenant du coup. Et moi je vous dis à... Je vous dis à mercredi pour la fin de la série j'espère. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501.